Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Bonsoir, bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Mon nom c'est Marceau, son nom à lui c'est Christian Page. Mes hommages. Salut Yannick. Comment allez-vous? Ça va très bien, et toi? Oui, c'est un peu plus vieux sur Québec. À Montréal, de quoi ça a l'air? Ah, c'est un peu plus vieux sur Montréal également. C'est une ambiance parfaite présentement pour parler du sujet qu'on va aborder ce soir. Oui, effectivement. J'avoue que ce soir, je me fais un peu plaisir. Les gens qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai un intérêt. En fait, je te dirais même que c'est plus qu'un intérêt, ça a été une passion. C'est l'affaire de Jack Léventreur. Et aujourd'hui, en fait, en ce novembre 2018, on souligne, tristement, je peux dire, le 130e anniversaire des crimes de Léventreur. C'était à l'automne de 1888 que cet épisode monstrueux s'est produit dans les rues de l'ombre. Et si tu veux, écoute, je vais tout de suite te mettre dans l'ambiance, parce qu'on a un sujet qui est très porteur. Et en deuxième partie d'émission, on va recevoir Nadia Fedzani, qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Mes tueurs en série ». Parce que, bon, Jack Léventreur, c'est peut-être le premier tueur en série de l'histoire moderne. Non pas qu'il n'y avait pas eu de tueurs de masse importants avant Jack Léventreur. L'histoire se rappelle, par exemple, les crimes du maréchal Gilles Deray, qui, au 15e siècle, aurait tué des centaines d'enfants lors d'un rituel occulte et satanique. La comtesse Erzébet Bathory qui aurait assassiné des dizaines de servantes qui, selon la légende, utilisaient son sang pour se baigner et pour voir, elle croyait apparemment que c'était une espèce de substance qui lui permettait une espèce de jouvence. Mais Jack Léventreur, c'est le premier tueur en série de l'histoire moderne. Avec le développement des grandes cités urbaines comme Londres, Paris, New York, Jack Léventreur apparaît là-dedans. Donc, en deuxième partie, comme je l'ai mentionné, on va recevoir Nadia Fezzani qui a écrit « Mes tueurs en série », un ouvrage publié en 2011. Et Nadia Fezzani, c'est une journaliste qui s'est beaucoup intéressée aux tueurs en série et elle a échangé pendant de longues années des courriers avec certains des plus terrifiants tueurs en série américains. Elle s'est rendue également dans des pénitenciers aux États-Unis où elle a rencontré plusieurs d'entre eux, dont notamment Arthur Shawcross, qui a fait plus de 14 victimes, on pourra revenir là-dessus, et un certain Richard Cunningham qui avait été condamné, lui, pour 5 meurtres, mais qui a avoué derrière les barreaux qu'il avait tué entre 85 et 100 prostituées. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Mme Fezzani est une auteure qui n'a pas froid aux yeux. Non, qu'il n'a pas froid aux yeux. Donc, on le voit, elle a côtoyé les plus monstrueux tueurs en série des dernières années. Et quand je dis « dernières années », on s'entend des 50 dernières années parce que, de mémoire, je crois que Shawcross et Cottingham ont commis leurs crimes à la fin des années 70, début des années 80. Puis tu comprends que ces gens-là ont écopé de prison à perpétuité. Donc, on va la recevoir en deuxième partie. Donc, pour se mettre un peu dans le bain, on revient sur cette histoire de Jack l'éventreur, premier tueur en série de l'histoire moderne. Écoute, et tu l'as bien mentionné, on a cette pluie qui tombe sur Québec, qui tombe sur Montréal. Et c'est vrai que quand on parle de Jack l'éventreur, on a une espèce de vision un peu, entre guillemets, romantique du tueur. C'est-à-dire qu'on s'imagine une ville de Londres sous la pluie avec le brouillard. Et en se fermant les yeux, on entend presque les chevaux avec leur carriole qui roulent sur le macadam des rues de Londres. Donc, on s'imagine tout ça. Et ça crée une espèce d'ambiance que nous a proposé aussi, il ne faut pas se le cacher, la littérature et le cinéma. Pourtant, les crimes de l'éventreur sont loin de cette vision romantique que l'on a. D'ailleurs, tous les crimes de l'éventreur ont été commis durant des nuits où il n'y avait pas de brouillard. Et l'assassin, pour les peu de gens qui ont pu le voir quelques minutes avant qu'ils commettent ces crimes, n'avait rien à voir avec cet individu, avec le manteau, la houplande et le chapeau de forme et sa petite sacoche de médecin à la main. Ce n'est pas du tout à ça qu'il ressemblait. Donc, écoute Yannick, allons-y pour la genèse de cette histoire. On est à Londres, on est en 1888, la ville de Londres à ce moment-là. compte à peu près 5 millions d'habitants. Et pour te placer un peu dans le contexte, les quartiers du East London, les quartiers Est de la ville, sont des quartiers excessivement défavorisés. On parle principalement de deux quartiers, les quartiers de Whitechapel et de Spitterfield. D'ailleurs, Jacques Léventreur sera connu également sous le nom du tueur de Whitechapel. Ce sont des quartiers où s'entendent une population excessivement hétéroclite. Ce sont surtout des Juifs et des gens qui viennent d'Europe de l'Est. On parle de Polonais, on parle de Tchécoslovaque. Donc, tu vois un peu un véritable microcosme de toutes sortes de cultures et de sociétés qui sont dans ces quartiers excessivement défavorisés du East London. Pour te donner une idée des gens, et je pense notamment à Oscar Wilde, qui avait visité, Oscar Wilde, le poète et écrivain irlandais, qui avait visité les quartiers du East London, a écrit « Si l'enfer existe sur Terre, il doit s'agir de ces quartiers du East London ». Donc, tu vois un peu le genre. Heng, pour te donner également une idée, tu connais sûrement l'expression « passer la nuit sur la corde ». Ça nous vient de ce East London, de cette époque victorienne. À l'époque, il y avait une loi qui interdisait aux gens de s'étendre dans la rue. Alors, comme les maisons étaient très rapprochées les unes des autres, avec des étroits passages, on tendait une corde d'un mur à l'autre et les gens littéralement s'accrochaient sur cette corde pour y dormir. Parce qu'on parle évidemment d'une quantité incroyable de vagabonds, de personnes sans domicile. Donc, ces gens-là s'accrochaient sur des cordes comme ça pour y dormir, et comme ça, évitaient d'être arrêtés par les policiers. Il faut savoir également que dans ce Londres, lorsque l'on parle des victimes de Jack Léventreur, et on va y revenir, on parle de prostituées. Il faut ici immédiatement mettre la table pour dire que les prostituées ne sont pas celles qu'on imagine dans les films. Les victimes de Jack Léventreur, oui, ce sont des femmes qui faisaient commerce de leur corps, mais il faut quand même s'entendre que ce sont des femmes, ce sont des vagabondes, ce sont des itinérantes, et ce sont toutes des alcooliques. Elles passent leur soirée, leur journée dans des bistrots, des bars, et à la fermeture des bars, qui ferment à une heure du matin, ces femmes-là se retrouvent dans des positions vulnérables, bien sûr intoxiquées par l'alcool, elles déambulent dans les rues, et elles espèrent avoir un dernier client qui va leur donner les quelques pence nécessaires pour se payer un lit dans des asiles publics, dans des dortoirs publics. Et là, on parle de grandes salles avec des dizaines et des dizaines de lits. Et souvent, si tu n'avais pas l'issue pour te payer les 4 ou 5 pence qui te permettaient de louer un lit, on pouvait le faire à 2, à 3, à 4. Donc, tu t'imagines, et quand je parle de lit, on parle littéralement d'une espèce de paillasse sur un support en métal, c'était vraiment un milieu tout à fait sordide. Et en début d'année, en 1800, on est en 1888, en début d'année, en avril 1888, il y avait énormément de violence, bien sûr, on s'entend, ce sont des quartiers où la violence règne au quotidien. En avril 1888, une première femme est agressée dans Whitechapel, et elle est agressée par deux individus. Et là, on parle de Jack Léventreur, donc, pour les gens qui nous écoutent, je suis désolé pour les oreilles sensibles, mais on devra y aller de quelques détails macabres. Et dans le cas de cette première agression, une certaine Emma Elisabeth Smith, elle est agressée dans Osborne Street et par deux hommes, et l'un d'entre eux va lui enfoncer un pic de bois dans le vagin, et elle va décéder de cette blessure, évidemment. Et quelques mois après, donc, là, on tombe, on est au début du mois d'août 1888, une autre prostituée, Martha Tabram, est retrouvée assassinée dans une maison de chambre sur Goldstone Street, dans un édifice qui s'appelle Georgia Building. Elle a été poignardée à 31 reprises, donc, soit par un couteau ou soit avec une baïonnette, qu'on suppose. Donc, on a deux prostituées qui sont assassinées. Et puis, voilà qu'arrive cette soirée, cette nuit du 31 août 1888. Un employé au marché public déambule dans Box Row une ruelle tout à fait sordide de Whitechapel. Et là, il trouve une femme étendue. Il s'en approche. Elle est étendue sur le dos. Ses vêtements ne sont pas trop dérangés. Mais dans l'obscurité, il a l'impression qu'elle ne bouge pas. Il lui touche, elle ne bouge pas. Et il est persuadé qu'un autre individu arrive au même moment, un autre badaud. Et là, il s'approche, il discute. Et là, ils disent bon, on va aller chercher la police. Et le temps qu'ils sortent à un bout de la ruelle, les policiers, un policier qui fait sa ronde parce qu'il faut s'entendre qu'à ce moment-là, les policiers font des rondes qui sont à peu près un pâté de maison avec une lanterne. Donc, ils inspectent comme ça, ils reviennent dans cette ronde. Et un policier arrive donc dans Box Row et trouve le corps de cette femme, Mary Ann Nichols. C'est une prostituée de 42 ans. Elle a eu la gorge tranchée d'une oreille à l'autre. On appelle immédiatement la morgue et on amène le corps de la dame en question pour qu'elle soit autopsiée. Et là, en déshabillant le corps, on découvre qu'elle a également été éventrée. Son assassin a utilisé un couteau visiblement d'une longue lame étroite et mal affûtée et a fait quelques entailles sur l'abdomen. Une partie des viscères, d'ailleurs, sort par ses blessures. Cette femme, pour la presse, pour les gens, c'est la troisième prostituée assassinée en quelques mois dans les rues de Whitechapel ou de Spitefield. Donc, c'est quartier pauvre. Mais dans les faits, on le découvrira plus tard, il s'agit de la première victime de Jack Léventreur, Mary Ann Nichols. Une semaine plus tard, on est donc dans la nuit du 8 septembre 1888. En fait, je dis la nuit, mais en fait, on est à l'aurore. Des gens qui sortent pour aller travailler vont trouver dans une arrière-cour une femme, Annie Chapman. Elle est étendue, en fait, elle est comme assise dans l'encoignure tout près de la clôture de l'édifice. Elle a eu la gorge tranchée d'une oreille à l'autre. En fait, la coupure est si profonde que n'eût été d'un foulard qu'elle portait autour du cou. la tête aurait sans doute roulé sur l'épaule. L'assassin l'a éventré, il a sorti les viscères qu'il a placés sur les épaules de sa victime et dans cette furie sauvage, il s'est emparé de ses organes génitaux qu'il a emportés avec lui. Ce crime est d'une horreur épouvantable et on le comprend. Donc, les policiers arrivent rapidement sur les lieux. On interroge des gens, des passants. Une femme à l'enquête publique va dire « Je me rappelle être passée devant le 29 Ant-Borris Street » parce que le 29 Ant-Borris Street était un endroit qui était bien connu des prostituées. La porte donnait sur Ant-Borris Street mais elle donnait accès à un passage qui menait vers une arrière-cour et cette arrière-cour était souvent utilisée par les prostituées. Donc, c'est un endroit bien connu. Une femme, Elisabeth Long va venir témoigner en disant « Oui, ce matin du 8 septembre, je me rappelle être passée devant le 29 Ant-Borris Street. Je me rappelle avoir vu cette femme, cette Annie Chapman, elle était debout à l'entrée du passage et un homme était aux côtés d'elle. Il portait des vêtements tout à fait normaux, rien de très particulier et elle se souvient avoir entendu l'homme lui demander « Est-ce que tu veux ? » Ce à quoi Annie Chapman a répondu « Oui » et elle les a vus s'engouffrer derrière dans ce passage du 29 Ant-Borris Street. Une demi-heure plus tard, un autre passant, en fait un locataire du 29 Ant-Borris Street qui est sorti à l'extérieur pour aller se soulager va trouver le corps d'Annie Chapman comme je l'ai décrit la gorge trancée et éviscérée. Ce deuxième crime est tout à fait épouvantable. Encore une fois, si on considère les crimes précédents, pour la presse, ça devient le quatrième meurtre d'une prostituée dans le East London. Mais pour l'histoire, il s'agit de la deuxième victime de Jack Léventreur. Et à ce moment-là, les policiers se demandent mais comment cet individu, un crime aussi épouvantable, comment cet individu peut-il déambuler dans les rues de Londres sans être remarqué, sans être détecté par d'autres passants. Il faut savoir que ces quartiers pauvres du East London, ce sont également les quartiers où se trouvent les abattoirs de la ville. Donc, on voit souvent, on est habitué de voir des gens qui déambulent dans la rue avec de longs tabliers en cuir, maculés de sang, avec des couteaux attachés à la taille. Ce sont des gens, on se dit, ce sont des gens qui travaillent aux abattoirs. Alors, on se met à spéculer que ce mystérieux assassin qui n'a pas de nom, on l'appelle le diable de Whitechapel, le monstre de Spitterfield, on essaie d'y trouver toutes sortes de noms. Là, donc, on imagine que cet homme doit avoir un tablier de cuir. Et là, la presse va sauter sur cette expression de tablier de cuir, en anglais, later apron. Donc, on se dit, on est à la recherche de ce later apron, ce tablier de cuir. Et voilà que le 27 septembre, donc deux semaines après le meurtre de Annie Chapman, l'agence centrale de la presse de Londres, pas la police, l'agence centrale de la presse, reçoit une enveloppe sur laquelle il est simplement écrit « To the boss ». Visiblement, « The boss », le patron, on fait ici référence au chef de la police. La lettre est envoyée au chef de la police, comme je l'ai dit, le tampon de la lettre est marqué du 25 septembre, la lettre arrive le 27 septembre, on la donne donc au chef de la police et la lettre dit à peu près ceci, elle est écrite à l'encre rouge, l'écriture manuscrite, elle est très belle, il n'y a pas de faute d'orthographe, visiblement, c'est un individu, pardon, c'est un individu lettré qui a écrit la lettre. Et elle commence en disant « Cher patron, j'ai entendu dire que vous étiez sur ma piste, mais vous ne pourrez pas m'attraper, je suis plus fin que vous, cette blague à propos de ce tablier de cuir m'a bien fait rire. » Et là, il poursuit sa lettre en se reconnaissant être l'auteur des meurtres des filles Nichols et Chapman, il dit que son couteau est bien affûté, qu'il attend le bon moment pour se remettre à l'œuvre, il ajoute que la prochaine fois, il coupera les oreilles de sa victime et les enverra à la police uniquement pour la blague, souligne-t-il. Il ajoute également qu'il avait gardé sur sa dernière victime du sang, qu'il avait conservé dans une espèce de bouteille, mais que le sang est devenu dur comme de la colle, donc il est désolé de ne pouvoir l'utiliser. Et il ajoute « J'espère que cette encre rouge vous suffira. » Et à la toute fin de la lettre, il termine en disant « Comme vous aimez les noms d'ajout, les pseudonymes, alors je vous en offre un et au lieu de ce tablier de cuir, que pensez-vous très sincèrement votre Jack Léventreur ? » Donc, il s'est nommé lui-même. Il se nomme lui-même. Jack the Ripper. Donc, voilà. Pourquoi ça, au lieu de tablier de cuir, pourquoi pas très sincèrement votre Jack the Ripper ? Écoute, cette histoire-là de la lettre de Jack Léventreur, cette « Dear Boss Letter », la lettre adressée au patron, cette lettre-là, aujourd'hui, elle est à peu près unanimement reconnue comme étant une fraude. Il s'agit visiblement d'un journaliste londonien, T.G. Bolling, qui a voulu se moquer de la police et qui a envoyé cette lettre-là à l'agence centrale de la presse. C'est lui-même un journaliste, en sachant pertinemment qu'elle suivrait son cours vers le service de police. Donc, aujourd'hui, je crois que tous les experts sont unanimes à dire cette lettre-là est une mauvaise plaisanterie d'un journaliste. Néanmoins, les policiers, lorsqu'ils la reçoivent, ils y croient. Non seulement ils y croient, mais la presse va s'emparer de ce nom de Jack Léventreur. Il va passer à l'histoire avec ce pseudonyme. La lettre en question est recopiée. On la pose partout, sur les poteaux, sur les murs, sur tous les endroits publics. ont fait un facsimilé de la lettre et la police se dit si vous reconnaissez cette écriture, rendez-vous au service de police, dénoncez-le, il faut l'arrêter. c'est l'écriture de ce monstre de Whitechapel et de Spitafield et maintenant il a un nom, ce monstre-là, il s'appelle Jack Léventreur. Et par un concours de circonstances incroyable, la lettre, comme je te l'ai mentionné, elle est tamponnée du 25 septembre, elle est reçue à l'agence centrale le 27 septembre et je te rappelle que l'auteur disait mon couteau est bien affûté et je me prépare à reprendre du service. Et voilà que le 30 septembre 1888, trois jours plus tard, Jack Léventreur, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, les services de police ont doublé leurs effectifs. Il y a de plus en plus de policiers dans les rues de Whitechapel et de Spitafield qui font ces fameuses rondes dans l'espoir de mettre la main sur ce tueur mystérieux qui maintenant a un nom, Jack Léventreur. Alors trois jours plus tard, Jack Léventreur, le vrai celui-là, le véritable assassin de Whitechapel, va pousser plus loin encore son audace. Donc ce 30 septembre 1888 vers 1830, vers 1830, pardon, un marchand itinérant va entrer dans une rue sur Burner Street, au 13 Burner Street et lorsqu'il entre dans la rue, en fait, il faut savoir comment ça se passe. On a une espèce de porte-cochère qui donne sur une cour et au fond de la cour, il y a un club qui est un club de juifs socialistes. Donc on s'est réunis, on est le week-end, on est un vendredi soir de mémoire, les gens boivent, on fête, on festoie. Donc ce marchand itinérant arrive dans cette entrée, dans ce passage. Il a passé sa soirée à vendre des babioles quelque part sur les quais. Il traîne derrière lui, donc on peut imaginer la scène. Il est lui, il marche devant, il tient par les brides un cheval qui traîne une carriole. Donc il entre dans ce passage, le cheval aîné fait un mouvement de recul. Notre individu, un certain Demschut, va prendre un bâton qu'il utilise un peu comme une cravache, si je puis dire. Il tâte le sol et là, il sent une forme devant lui. Il craque une allumette et là, il découvre la troisième victime de Jack Léventreur, une autre prostituée du nom de Elisabeth Stride. Ce qui frappe Demschut alors qu'il regarde cette femme, c'est qu'elle a eu cette entaille profonde à la gorge et le sang gicle encore de la plaie. Visiblement, au moment où Demschut s'est introduit dans le passage de Burner Street, Jack Léventreur y était. Il l'a interrompu dans son oeuvre. Le temps que Demschut aille au club socialiste pour les informer, il y a une femme dans la rue, elle est étendue, elle est morte, elle a eu la gorge tranchée, les gens s'assemblent autour du cadavre et là, à la lumière des lampes à l'huile, on découvre le corps d'Elisabeth Stride et effectivement, elle n'a pas été agressée au-delà de cette coupure à la gorge. Au même moment, il est à peu près à ce moment-là une heure moins quart du matin, au même moment, à quelques rues de là, le service de police de Bishopsgate relaxe une femme du nom de Catherine Eddowes. C'est une prostituée de 46 ans, elle a été arrêtée plus tôt dans la soirée parce qu'elle était complètement ivre sur la voie publique, elle se prenait pour un train. Donc, on l'a incarcérée et là, comme on arrive à l'heure de la fermeture des bars, il est minuit 45, minuit 50, les bars ferment à une heure, on va voir Catherine Eddowes, elle s'était allé passer une partie de la soirée à dormir, là, elle est réveillée, on lui dit qu'elle peut reprendre sa liberté, on ouvre la cellule et on la laisse sortir. Ce que personne ne peut se douter à ce moment-là, c'est qu'au moment où Catherine Eddowes quitte la station de police de Bishopsgate, Jack Léventreur, qui a été interrompu dans le meurtre d'Elisabeth Stride, est en train de remonter vers la cité. Il est à quelques rues de là et à 1h25, un policier qui passe par Mitra Square, qui est une espèce de petite esplanade qui est fréquentée et qui est accessible par trois ruelles, il va découvrir le corps de Catherine Eddowes. Visiblement, quelques minutes après avoir quitté la station de police, Eddowes est tombé sur Jack Léventreur. Il l'a littéralement dépecé sur le coin de la rue. Le policier qui va être témoin de la scène, qui va découvrir le cadavre de Catherine Eddowes, dira dans son rapport « J'avais l'impression de regarder un animal qu'on avait dépecé dans un abattoir. » L'assassin, Jack Léventreur, rappelons-le comme ça, même si visiblement ce n'est pas le nom que lui-même s'est donné, mais plutôt qu'un journaliste a bien voulu lui prêter. Cet assassin de Whitechapel non seulement a dépecé sa victime, il lui a coupé le nez, les oreilles, il a coupé les yeux également, il l'a éventré, il a sorti les viscères de sa victime et il l'a emporté avec lui pour une raison inconnue, mais comme le font et comme on pourra le vérifier avec Nadia Fezzani, il a emporté un trophée avec lui et dans le cas de Catherine Eddowes, ce trophée, c'était un des reins de la victime. Alors, tu t'imagines cette nuit du doublé, toutes les services, toutes les stations de police sont en action et là, on a un groupe de policiers qui se trouve sur Burner Street où on a trouvé vers minuit trente le corps d'Elisabeth Stride et puis un autre groupe de policiers sur Mitra Square où on a trouvé le corps de Catherine Eddowes. Et alors que les policiers circulent d'un point à l'autre, un de ces agents va découvrir dans une entrée tout près de Mitra Square une entrée qui donne sur des logements. Il va découvrir une inscription. Quelqu'un a écrit à la craie sur le mur l'inscription suivante « Les Juifs ne seront pas accusés à tort. » Le policier est convaincu que lors de sa ronde précédente, 20-30 minutes plus tôt, cette inscription n'était pas à l'entrée de ce bâtiment. Alors, on regarde ça. Les policiers, rapidement, le chef de la police de l'époque, un certain Charles Warren va demander rapidement ce qu'une inscription soit effacée. Il va se justifier plus tard en disant « Parce qu'une inscription accusant les Juifs n'aurait fait qu'augmenter le sentiment antisémite déjà qui existait dans les quartiers du East London. » Et on va retrouver d'ailleurs pas tellement loin de cet endroit un long couteau dans le caniveau, un long couteau qui pourrait être exactement l'arme utilisée par Jack Léventreur. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la médecine légale n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, donc impossible de faire des analyses sur le sang. Est-ce qu'il y avait du sang sur le couteau ? Mais on trouve ce couteau et le médecin légiste dira « C'est exactement le type d'arme qu'aurait pu utiliser l'assassin. » Alors que tout le monde tourne autour de ces deux pôles-là de crime, bien sûr, la population est tout à fait sous le choc. Jack Léventreur a poussé l'audace à s'assiner au nez et à la barbe des policiers deux femmes la même nuit. Même ces horreurs qui se produisent dans le East London atteignent la reine Victoria. Elle-même va faire passer un message via son secrétaire de l'intérieur en demandant au service de police de réagir promptement. Les violences du East London doivent s'arrêter écrit la reine Victoria. Et aussitôt après ces crimes on va voir s'organiser dans les quartiers du East London des petits groupes une espèce de milice civile. Les policiers n'ont pas nécessairement la cote auprès de la population. Beaucoup de gens utilisent les crimes de l'éventreur pour se faire un peu de capital en disant « Oui, mais si ces crimes avaient été commis de l'autre côté de la ville, dans le West London, les quartiers riches de Mayfair, de Belgravia, il est certain que les policiers auraient arrêté l'assassin. Mais comme ici c'est les quartiers pauvres, on a un laissé aller, on s'en fout, on tue nos filles, mais personne ne fait rien. » Donc tu vois un peu le sentiment qui anime la population du East London. On va créer des groupes de milices civiles, donc des petits groupes, 10, 12 hommes qui vont se mettre à patrouiller dans les rues du East London avec des gourdins à la main dans l'espoir de tomber sur ce mystérieux Jack Léventreur qui maintenant est devenu un sujet qui déborde le East London. Tout Londres parle de ce Jack Léventreur. Même ici, dans des journaux à Montréal, la presse fait l'écho des crimes du East London. Jack Léventreur est devenu une célébrité internationale. Et comme pour pousser à l'horreur, le 16 octobre 1888, l'un des dirigeants de cette milice civile, un certain Georges Losc, qui ne manque pas une occasion, bien sûr, en public pour dénoncer le mauvais service de la police en disant que la reine Victoria les laisse à eux-mêmes. Donc, toute la même rengaine que servent tous les opposants au régime, ce fameux Georges Losc reçoit une petite boîte enveloppée d'un papier brun taché de sang. Losc ouvre la boîte. À l'intérieur, il y a une masse de chair infecte et avec ça, il y a une lettre. Et la lettre dit « De l'enfer, M. Losc. Vous trouverez si joint la moitié d'un rein que j'ai prélevé sur ma dernière victime. L'autre moitié, je l'ai fait frire et je l'ai mangé. C'était délicieux. Si vous pouvez attendre un peu, peut-être vous enverrai-je le couteau avec lequel je l'ai prélevé. Et c'est signé simplement « Attrapez-moi si vous le pouvez, M. Losc. » Ici, cette lettre, tous les experts sont du même avis. S'il y a une seule lettre, jamais, parce qu'il faut savoir que les services de police ont reçu plus de 300 lettres durant cet automne de 1888, toutes les lettres étaient signées Jack the Ripper. Aucune n'était écrite de la même main, toujours une écriture différente pour les 300 lettres. Une seule lettre n'est pas signée Jack l'éventreur. C'est celle envoyée à George Loss qui est simplement signée « Attrapez-moi si vous le pouvez. » Donc, on voit ici, on a l'impression que l'auteur de la lettre ne veut pas s'associer à ce jeu, ce théâtre de Jack l'éventreur. Il n'est pas Jack l'éventreur une invention de la presse. Il est lui-même. Il est le tueur de Whitechapel. Et cette masse de chair que contient la boîte est envoyée au médecin légiste qui reconnaît bel et bien la moitié d'un rein, visiblement la moitié du rein qui a été prélevée sur Catherine Eddowes deux semaines plus tôt. Alors, tu comprends, cette fois, l'horreur est à son paroxysme. Non seulement, Jack l'éventreur a commis quatre crimes, évidemment, pour la presse, on en est au cinquième, sixième crime, mais il a commis quatre crimes monstrueux, dont deux le même soir, et il se permet même d'envoyer des organes, des morceaux d'une de ses victimes à un des membres de la milice civile. Encore une fois, les policiers essaient de réagir. Mais comme Jack l'éventreur est un tueur en Syrie et qu'on n'a jamais vu de tueur en Syrie, tu comprendras qu'on essaie à peu près toutes sortes de méthodes. On utilise des chiens pisteurs, mais rien ne fonctionne parce que les techniques utilisées ne correspondent pas à la façon dont on doit essayer de retrouver un tueur en Syrie. Et là, les policiers vont augmenter les rondes dans les rues. On espère pouvoir attraper Jack l'éventreur. Ce qui nous amène au 9 novembre 1888. Ce matin-là, vers 10h30, dans une petite arrière-cour qui s'appelle le Miller Court, on envoie un percepteur. Il y a une prostituée de 25 ans qui a un petit appartement, en fait une chambre dans Miller Court et elle a six semaines d'arriérage sur son loyer. Alors, on envoie un percepteur pour collecter le loyer. L'homme en question se présente à la porte, il ne frappe, pas de réponse. Il frappe encore, pas de réponse. Il essaie de faire jouer la poignée, la porte semble barrée de l'intérieur. Or, l'homme en question sait qu'il existe sur le côté du bâtiment une fenêtre qui est brisée et qui est simplement colmatée avec un morceau de carton. Il tire le carton, jette un coup d'œil dans l'appartement, persuadé que Mary Jane Kelly, une jeune prostituée de 25 ans, est dans son appartement mais qu'elle refuse de lui répondre pour, bien sûr, éviter d'avoir à payer son loyer. Et en poussant ce carton, il faut quelques minutes à l'homme pour que la lumière entre dans la pièce et que ses yeux s'habituent à la semi-obscurité. Et là, il voit étendu sur le lit une masse tout à fait informe mais dans laquelle il reconnaît Mary Jane Kelly. Il va chercher les policiers, on ouvre la porte, on entre dans l'appartement et là, cette fois, le spectacle est intenable. Mary Jane Kelly a été littéralement dépecée. On croit que l'assassin a mis plus de trois heures pour la dépecer de cette façon. En fait, il a enroulé sur une table les intestins de la victime, il a littéralement décoré la pièce avec des lambeaux de chair, elle a, par exemple, une main qui a été introduite, qui l'a coupée, qui l'a introduite dans son foie, bon, je te laisse un peu les détails macabres et son visage a été coupé, tailladé de façon qu'on ne peut même pas reconnaître les traits de la jeune femme. Il faudra d'ailleurs sept heures à la borgue pour reconstituer le cadavre de Mary Jane Kelly. Il s'agit officiellement pour l'histoire du cinquième meurtre de Jack Léventreur, pour la presse de l'époque, on en est au septième meurtre de Léventreur et là, bien sûr, il y a des têtes qui doivent rouler, le chef de la police va démissionner, la reine Victoria exige des mesures excessives, il faut qu'on arrête Jack Léventreur. Mais quelque chose va se produire et Jack Léventreur va disparaître. Avec ce crime du 9 novembre 1888, nous n'entendrons plus jamais parler de Jack Léventreur. Aucun autre crime ne sera commis à Londres portant l'empreinte de l'assassin. Jack Léventreur est retourné dans les ténèbres d'où il était sorti quelques semaines plus tôt. Et évidemment, cette disparition soudaine et inattendue va alimenter un fantasme qui perdure maintenant depuis 130 ans. Mon cher Christian, j'ai vu le film From Hell de Johnny Depp au moins 150 fois. J'ai réécouté le film hier soir et je pense que c'est la première fois où je suis aussi angoissé de ma vie à la radio. Wow! Christian, j'ai mis la lettre, la fausse lettre qui était attribuée à Jack Léventreur, donc la lettre Dear Boss sur notre page. qui est chez moi d'ailleurs, qui est dans mon musée. La vraie? Oui. Donc, je l'ai mis sur l'extrait, du moins, je l'ai mis sur la page Facebook Radio Experience. J'ai mis aussi le texte du graffiti de Goulston Street. Oui. The Jews are not the man that will be blamed for nothing. Exact. Ainsi que la lettre à George Lusk. George Lusk. C'est important de dire qu'on va revenir sur Jack Léventreur dans quelques minutes. On fait une courte pause. Restez là. On vous rappelle que toutes les émissions de Radio X-Files sont disponibles sur la page Facebook de Radio X-Files. On les met aussi sur notre page radio, donc radiox.com. Et si vous voulez en savoir plus sur Christian Page, ses livres, ses documentaires, ses conférences. D'ailleurs, il y a de passage demain à Québec. Eh bien, christianpage.ca. Est-ce qu'il reste des billets pour demain, mon cher Christian? Non, malheureusement, pour demain, c'est complet. Je pense que t'es dû pour louer le centre Vidéotron. Oui, c'est ça. La semaine prochaine, par contre, je serai de passage à Trois-Rivières. Trois-Rivières? Oui, c'est la première conférence que je vais donner à Trois-Rivières, je pense. Je ne suis jamais passé par là. J'ai fait quelques trucs à Trois-Rivières, mais jamais donné de conférence. Donc, c'est pour samedi soir prochain. Donc, pas demain. Demain, c'est Québec, mais comme tu l'as mentionné, c'est complet. Donc, la semaine suivante, ce sera à Trois-Rivières. Donc, pour les gens de Trois-Rivières, christianpage.ca pour plus de détails. Oui. On passe maintenant aux mythes et légendes, mon cher Christian. Bien sûr, avec David Mani, qui est l'administrateur du site Dark Stories. Et pour rester un peu dans le ton, David va nous proposer un petit voyage au pays du bonhomme setteur et du croque-mitaine. Nos parents, nous faisaient-tu peur avec ça, David? C'était épouvantable. Bien, pas vraiment. Honnêtement, pas vraiment mes parents à moi, mais on sait que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont beaucoup entendu parler du bonhomme setteur puis du croque-mitaine, entre autres. C'est pour ça que j'ai pensé profiter un peu de l'Halloween puis du momentum que ça l'apportait pour parler des vrais monstres, ceux qui sont au cœur des légendes, qui justement terrifiaient nos ancêtres, si on peut dire. Nos ancêtres. En fait, ça peut terrifier moi, là. Je n'ai pas trop question. Moi, quand j'étais petit, le croque-mitaine, en fait, qui était à la mode, c'était le bonhomme setteur. Oui, moi aussi. Moi, je me rappelle, mes grands-parents me disaient ça. Oui, bon, le bonhomme setteur. Et pendant un temps, là, petit, j'y ai cru au bonhomme setteur. Donc, sache que David nous qualifie d'ancêtres. Bon, OK. On est des ancêtres. Alors, d'où ça vient tout ça, David, le bonhomme setteur et le croque-mitaine? Ben oui. C'est beaucoup moins populaire aujourd'hui, il faut l'avouer, mais les parents ont toujours utilisé, en tout cas, pendant longtemps, utilisé des monstres pour les aider un peu à encadrer l'éducation de leurs enfants. Puis, la présence de ces monstres-là, ça date de l'Antiquité. On en retrouve dans toutes les cultures, à peu près à toutes les époques. Puis, le Québec, il n'a pas échappé, effectivement, avec le légendaire bonhomme setteur. Un bel exemple de ces monstres-là. Oui? J'allais dire, je ne sais pas si tu avais songé à ça, mais moi, on me dit que le bonhomme setteur, je ne sais pas est-ce que c'est une légende urbaine ou c'est vrai, mais on me disait que le bonhomme setteur venait, en fait, de l'Estrie, où il y avait beaucoup d'anglophones qui étaient remontés des États-Unis lors de la guerre d'indépendance et la guerre de sécession américaine, et que ces anglophones, donc, il y avait toujours dans tous les villages, il y avait des ramancheurs. Et, en anglais, un ramancheur, c'est un bonhomme setter, donc, le ramancheur, le placeur d'os, le bonhomme setter. Donc, quand les gens passaient près de la maison du bonhomme setter, bien, souvent, on se fait ramancher une épaule, on se fait ramancher une articulation, il y avait souvent des cris qui sortaient de la maison et là, les parents utilisaient ça, ils disaient, ah, si tu n'es pas gentil, tu entends, il y a des cris qui sortent de la maison de chez le bonhomme setter, on va t'envoyer chez le bonhomme setter. Et, éventuellement, dans le langage populaire, ce bonhomme setter serait devenu le bonhomme setter. Oui, c'est une des théories. Il y a beaucoup de théories à propos de la provenance du terme bonhomme setter. Il faut dire, c'est pratiquement autant controversé que celle de la poutine, si on veut, au Québec. C'est pas des... C'est un drame à une ville, ça a été inventé, ça. Oui, peut-être à Warwick aussi. Mais, dans l'origine aussi, exactement comme comme tu viens de dire, Christian, il y a celle du bonhomme setter qui est une des théories qui est envisagée. Mais, il faut dire qu'en France, il y avait aussi la couche huit heures qui est un personnage qui était directement, encore une fois, un croque-mitten qui avait beaucoup de ressemblances avec le bonhomme setter. Il y a aussi d'autres expressions comme celle du bonhomme setter qui était la personne qui allumait les lumières vers ces rues de Montréal. En France, encore une fois, on trouvait l'expression qui désignait cette même personne-là qui arpentait, si on veut, les rues à tomber de la nuit, qui étaient des gens à qui on prêtait parfois des drôles d'intention, qui étaient le bonhomme basseur ou bonhomme la nuit qu'on définissait ces gens-là avec ces termes-là. Alors, oui, c'est possible que ça vienne du terme bonhomme setter. C'est aussi possible que cela ait été apporté avec les premiers colons français et que la provenance du bonhomme setter soit vraiment pratiquement aussi vieille que celle des Québécois si on veut. Oui. Donc, eux autres, c'était le bonhomme huit heures, nous autres, c'était le bonhomme sept heures, donc ils couchaient les enfants une heure plus tôt. Nous autres, ils étaient à l'heure avancée. Oui. Ceux qui s'intéressent à l'étymologie, ils ont rapporté aussi que souvent, c'est rare qu'un terme va complètement changer d'orientation. Mettons, si on pense à la fameuse back house qui était, si on veut, le piste-ville, l'urinoir qui se trouvait derrière les maisons à l'époque, aujourd'hui, c'est devenu des becosse, donc on est passé de back house à becosse, mais le terme n'a pas complètement changé d'orientation. C'est toujours, le terme définit toujours la même chose. C'est un peu la théorie qui est apportée pourquoi probablement que c'est possible que le couche huit heures soit vraiment l'ancêtre de notre bonhomme setteur. OK. On a beaucoup de créatures comme ça. On a parlé du croque-mitaine qui en Europe est pratiquement comme le bonhomme setteur. On a aussi le père fouettard qui était un gros monsieur, qui était un colosse avec les cheveux longs, la grosse barbe, toujours couvert d'un homme sale, habillé en peau d'animal. Puis lui, c'était l'exacte opposé du père Noël. Quand le père Noël allait récompenser les enfants gentils obéissants à Noël, on avait le père fouettard qui allait corriger les enfants des obéissants. Si tu ne mangeais pas tes légumes, il n'y avait pas un fouettard qui pouvait venir. Il y avait toujours une cravache ou un fouet et il venait punir les enfants. Évidemment, il est devenu beaucoup moins populaire que le père Noël. Il était remplacé par le père four. Oui, une version un peu moins intellectuelle par contre. Mais il faut dire que Coca-Cola ne l'ont jamais utilisé dans leur publicité. Il était un petit peu oublié avec le temps. Avec raison. Il faut dire que Le Bonhomme Setteur au Québec, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant dans le folklore parce que comme tu t'as dit plus tôt, Christian, c'est ni un conte en même temps parce que ce n'est pas quelque chose qui est totalement fictif et ce n'est pas non plus une légende. Lorsque les parents racontaient cette histoire-là à leurs enfants et qu'ils leur disaient que si tu n'es pas rentré à l'heure, Le Bonhomme Setteur va te courir après. Les parents ne croyaient pas vraiment à ça mais derrière tout ça un peu par transposition, il y a quelque chose, il y a un danger qui est bien réel. Les gens utilisaient ça à des fins sécuritaires pour ouverture leurs enfants. Va pas, va pas sur tel chemin parce que même souvent on associait une personne, la Santé Village, je sais vu, d'associer une personne, d'associer une résidence à la résidence du Bonhomme Setteur. On peut croire que la personne qui vivait là avait sûrement une très mauvaise réputation et aussi, on peut croire aussi que les parents ne voulaient pas que les enfants aillent dans telle région. On prétendait que l'apparence du Bonhomme Setteur était comme un vieil homme vêtu en vagabond qui traînait un grand sac avec lui. C'était un homme aux heures louches, toujours avec l'espoir que nos enfants, que leurs enfants, du moins, ne s'approchent pas des gens qui ont l'air étranges, des étrangers, des gens qu'on n'avait jamais vus dans la région et qui pouvaient être des personnes dangereuses. Dans les villages, c'est ça, il y avait souvent, il y a tout le temps un peu comme l'ermite du village, le mal commode, qui vit un peu en retrait des autres et qui, bien sûr, alimente toutes sortes de rumeurs, probablement, que le Bonhomme Setteur de certains villages était associé à cet ermite-là du village. Oui, exactement. Il faut dire que la crainte qui habitait les parents à cette époque-là, elle existe encore. Je veux dire, il y a des enfants qui disparaissent qu'on ne trouve jamais. Pour que le folklore, pour que le Bonhomme Setteur devienne un personnage aussi attachant, aussi respecté dans le folklore, il fallait qu'il y ait une certaine pertinence. Il fallait que des gens aient vécu des événements, que des enfants aient vécu peut-être la disparition d'un ami ou des choses comme ça pour croire que oui, il y a vraiment des prédateurs parce que les croqu'mitaines étaient des prédateurs. Le croqu'mitaine en France, on disait approche-toi pas du lac. Le croqu'mitaine guette s'il t'attrape et va te noyer. C'était pour éviter que les enfants aient proche du lac, mais il y avait toujours cette espèce de prévention-là. Le bonhomme setteur, c'est exactement la même chose. Le bonhomme setteur aussi, c'était un monstre. Ce n'était pas juste un homme, c'était un monstre. On ne pouvait pas combattre un monstre. Ça voulait dire aux enfants, si tu te retrouves dans une position vulnérable, fuis, cours, mais fuis. C'est amusant parce que la façon dont tu racontes ça, on retrouve ce personnage-là non seulement dans la culture occidentale avec le bonhomme setteur et le croqu'mitaine, mais je pense par exemple dans des légendes autochtones ici au Québec. On entend parler d'une légende en particulier où quand les gens quittaient le village, ils risquaient de tomber entre les mains des esprits de la forêt et là, chaque esprit de la forêt évidemment avait une sorte de propriété particulière et c'était un peu un message en disant si tu quittes le village, tu risques de tomber entre les mains de ces esprits de la forêt qui dans certains cas étaient des monstres. Oui, exactement. C'est difficile pour les parents même aujourd'hui d'expliquer, à un certain moment, il faut que tu expliques à tes enfants que tous les adultes ne sont pas gentils, qu'il y a des risques. Ces personnages-là, ces légendes-là rentraient, devenaient efficaces à ce moment-là pour aider les enfants à comprendre de ne pas se positionner justement dans des positions qui étaient vulnérables, de ne pas partir sur un coup de tête et de se retrouver en pleine nuit dans la forêt ou dans une place où ce qu'ils pourraient avoir d'enjeu. C'est ça, dans les cultures autochtones ici, en particulier, si on regarde au Québec, c'est le windigo. Et le windigo, c'est ça, c'est une espèce de monstre de la forêt. Et en fait, le message, c'est, reste dans la communauté. Si tu t'éloignes de la communauté, tu vas affronter l'inconnu et dans l'inconnu, il peut y avoir toutes sortes de créatures dont ce monstrueux windigo qui va prendre ton âme. Oui. C'est un bon rappel pour, on pourrait dire, pour les parents, de, comment je pourrais dire, de sécuriser un petit peu leur enfant, de les mettre en contact justement avec ces dangers-là. Effectivement. Hé, David, on invite les auditeurs à aller faire un tour sur ta page web darkstories.com pour entendre un peu plus et lire surtout des contes de mythes et légendes. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Salut, salut. Bonne soirée. Bon week-end. Radio X Files. Radio X. En fin de semaine, dans Légende du Rock. Légende du Rock. Tu pourrais gagner tes billets pour l'un des groupes les plus spectaculaires au monde. Kiss, le 2 avril prochain au Centre Vidéotron dans le cadre de leur dernière tournée à tout jamais. Bien en vente sur gestef.com ou ticketmaster.ca. Un dernier Kiss. Le 2 avril au Centre Vidéotron. Une production Live Nation et Gestev. En fin de semaine, dans Légende du Rock. Radio X. Marcheau le soir, présenté par l'atelier qui vous propose ces célèbres cocktails maison avec échelle de saveurs. Assez défraie, fort et amère, légers fruités. À vous de choisir. À l'atelier sur Grande Allée. Pensez rapidité. Pensez FedEx Ground. FedEx Ground recherche des manutentionnaires de colis à sa succursale du 125 rue de Hambourg à Saint-Augustin-de-Démort. Plusieurs quarts de travail à combler. Bénéficiez d'un programme de remboursement de frais de scolarité. Paye hebdomadaire par dépôt direct pour les 17 ans et plus. Pour en savoir plus, visitez le site groundwarehousejobs.fedex.ca groundwarehousejobs.fedex.ca Égalité d'accès à l'emploi. Les journées raccourcissent et vous donnant envie de vous évader? Faites la tournée Escapade Gourmande de Restos Plaisirs et courez la chance de vous envoler vers Paris avec Voyage Laurier du Vallon. En novembre, rendez-vous au Cochon-Dingue, Paris Grill, Café du Monde, Jaja, Lapin sauté ou au ciel et choisissez nos menus thématiques regroupant les saveurs Restos Plaisirs. Rendez-vous à escapadegourmande.restoplaisirs.com pour plus d'informations. L'Escapade Gourmande, une aventure Restos Plaisirs. Tu veux faire différent du gym puis t'amuser en gang avec tes collègues ou tes chums? Viens essayer le décorqué à la meilleure place pour y jouer le décorqué de la capitale. Matin, midi ou fin de journée, on t'attend. Pour les infos, deckcapital.com La route des plaisirs et vers nous commence ici. Passez-nous voir chez votre concessionnaire Toyota du Québec. Les techniciens Toyota certifiés connaissent bien les 15 marques de pneus d'hiver autorisées par Toyota. Procurez-vous-les à prix imbattable grâce à notre promesse du meilleur prix. Pour avoir du rock la fin de semaine. Légende. Légende. Du rock. Légende. Du rock. Ta playlist rock parfaite est dans Légende du rock. Légende du rock. Samedi et dimanche, 9h. Radio X. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Marceau de Radio X. Christian Page. Oui, Yannick. Question des auditeurs. En fait, plusieurs auditeurs m'ont posé cette question-là. quel est, selon Christian Page, le bon film sur Jack Léventreur? Je te dirais que le film avec Johnny Depp, il représente bien le contexte de Londres de cette époque-là. Les décors sont magnifiques. On exploite dans ce film et d'ailleurs, dans à peu près tous les films consacrés à Jack Léventreur, on exploite des théories et l'une des théories ou l'une des hypothèses, ce n'est pas vraiment une théorie, c'est une hypothèse, mais l'une des hypothèses les plus invraisemblables, mais en même temps, la plus populaire, c'est que Jack Léventreur aurait été, en fait, non pas un tueur, mais plusieurs tueurs, en fait, une espèce de confrérie de trois individus, des francs-maçons qui auraient travaillé de connivence avec des hauts dirigeants et probablement impliquant la couronne britannique. C'est un ouvrage, en fait, cette histoire-là repose sur un livre publié au début des années 70 par un auteur qui s'appelle Stephen Knight qui s'appelait Jack the Ripper, The Final Solution. C'est un ramassis d'inepties tout à fait invraisemblable. Mais néanmoins, c'est une histoire populaire. Pourquoi? Parce que, bon, elle fait intervenir tous les éléments propres à ce genre de scénario. En Angleterre, dès qu'on implique la couronne britannique, tu es sûr d'un gros succès. On aime bien les scandales qui touchent la couronne britannique. Donc, impliquant un scandale impliquant la reine Victoria, impliquant un de ses petits-fils, le duc de Clarence, des prostituées, les francs-maçons, le médecin privé de la reine Victoria, un certain William Gall. Tu comprends que là, tu as tous les ingrédients pour faire un extraordinaire scénario et c'est ce scénario qui est présenté dans le film From Hell de l'enfer. D'ailleurs, qui est le début de la fameuse lettre envoyée à George Lusk. de l'enfer. Ce film-là représente bien le contexte, mais bien sûr, il exploite une hypothèse qui est tout à fait invraisemblable. On va revenir d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission sur les nombreuses hypothèses qu'on a proposées pour Jack Léventreur et tu vas voir qu'il y en a qui étaient plutôt colorées. Et on aura l'occasion de jaser avec l'auteur Nadia Fézani, absolument. Nadia Fézani qui a rencontré une multitude de tueurs en série. Maintenant, on parle avec Jason Paré, notre collaborateur. Salut, Jason. Salut, ça va bien? Ça va très bien. On parle de quoi ce soir, mon ami? Juste avant, je vous demande ça de même, est-ce que vous avez déjà vu Time After Time? Oui. Avec justement Jack Léventreur qui se sauvait au 25e siècle et il y avait H.G. Wells en personne qui le poursuivait avec sa machine. Oui, oui, avec sa machine à explorer le temps. C'était assez amusant. D'ailleurs, je me rappelle, il y a une scène où le comédien qui joue Jack Léventreur regarde la télévision et là, Wells arrive dans son... H.G. Wells arrive dans sa chambre et là, en voyant les crimes qui étaient commis, par exemple, je pense qu'à l'écran, on voyait une séquence de la guerre du Vietnam ou un truc comme ça. Jack Léventreur regarde Wells et il dit « Comparé à tout ça, je suis un amateur. » Oui, oui, c'est ça. C'est bon. Mais bref, c'est loin que ce n'est pas le sujet que je voulais vous parler aujourd'hui. Non, en fait, je vous parle aujourd'hui de Fire in the Sky qui s'appelait au Québec qui s'appelle « Au Québec, OVNI, l'ultime rencontre ou chez nos cousins français, visiteurs extraterrestres. » Oui. Donc, c'est un film qui a été réalisé par Robert Lieberman et qui est sorti en mars 1993. Ça veut dire que ça, c'est quelques mois avant la première diffusion de la série X-Files. Oui, absolument. Je pense qu'on a une bande-annonce pour... Oui, allons-y. How does it think? What makes it move? Why does it breathe? Questions anyone would ask about a man if they'd never seen one before. So for five days, a man was borrowed. The story that Travis Walton and five other witnesses told was so unbelievable, so unimaginable, that it has become the most famous case of UFO abduction ever reported. David, Jason? Oui. C'est à toi. En 1992, c'est le scénariste Tracy Tormé qui a travaillé auparavant sur Saturday Night Live et aussi Star Trek La Nouvelle Génération qui a été engagé pour adapter le roman supposément autobiographique de Travis Walton qui s'appelle The Walton Experience publié en 1978. Dans ce livre-là, Walton raconte comment il était enlevé par une secoupe volante le 5 novembre 1975 alors qu'il travaillait comme dans une forêt, comme bûcheron, dans l'Arizona. Donc le film au départ est raconté comme une enquête policière du point de vue de ses amis et ses collègues bûcherons qui ont fui les lieux de l'enlèvement abandonnant Walton aux mains des extraterrestres puis rapidement dans le film justement comme ils ont abandonné son ami qui a disparu les autorités soupçonnent d'avoir tué Walton jusqu'à ce dernier réapparaissent cinq jours plus tard il appelle un de ses amis et là on le retrouve dans une station service nu et terrorisé par son expérience. Dans les faits ça s'est pas exactement passé comme ça non mais je vais passer oui ben je finis sur le film puis après ça effectivement on pourrait revenir revenir dans les faits mais bon dans le film en fait il est amnésique contrairement à l'effet dans les faits réels il se souvient plus vraiment grand chose et c'est progressivement que Walton et le public découvrent ce qui est arrivé à bord de la secoupe volante c'est un peu un moyen avec les flashbacks de créer un suspense donc et ça permet aussi en fait la révélation finale quand on voit vraiment ce qui s'est passé dans la secoupe volante mais il faut avouer que c'est une scène je sais pas pour vous mais qui est extrêmement effrayante puis qui vaut vraiment le détour à elle seule au niveau du film on a l'impression quasiment qu'on a affaire à des extraterrestres qui ont suivi des cours dans les camps de concentration en Asie auprès de quelques tortionnaires ah oui ça vient vraiment comme un film d'horreur à ce moment-là carrément puis bien une des forces du film c'est les effets spéciaux qui ont été faits par Industrial Light and Magic c'est eux qui ont fait entre autres les effets spéciaux de Star Wars de Shlothic Park puis je voudrais aussi souvenir la présence de l'excellent Robert Patrick c'est lui qui joue le meilleur ami de Walton c'est lui qui faisait le T-1000 il venait juste d'être découvert par le grand public parce qu'il avait fait le T-1000 dans Terminator 2 alors le méchant de Terminator oui c'est ça donc le Terminator polymorphe il a également fait l'agent Doggett dans les deux dernières saisons de X-Files oui bien ça fait encore un lien le fait que les deux sont sortis la même année bien pas avec lui dans le rôle évidemment mais qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait dans les années 90 mais toutes les théories du complot et des trucs extraterrestres ont quand même été extrêmement populaires à l'époque je viens de faire un aparté tu mentionnais que c'est vrai dans la réalité aussi les collègues de Travis Walton dans le film ils sont au total 6 alors que dans la réalité ils étaient 7 il y avait 6 bûcherons plus Travis Walton mais dans le film je parle vraiment du film au moment où on discute du fait que les bûcherons auraient pu assassiner Walton il y a une scène qui se tient un peu comme dans l'église de Snowflake ça se passe à Snowflake en Arizona il y a une scène où on voit les gens qui sont regroupés dans l'église de Snowflake on voit le shérif en avant qui parle à la congrégation aux gens qui sont là et en arrière-plan il y a ce Patrick qui est là qui joue le rôle de Mike Rogers et la caméra fait un panne à un moment donné sur l'assemblée dans la salle et quelque part je pense que c'est la 3e ou 4e rangée il y a le vrai Travis Walton qui est assis là donc qui a fait une apparition caméo dans le film OVNI l'ultime rencontre oui je l'ai regardé dernièrement mais je ne savais pas lequel je savais qu'il était un barbu mais je ne savais pas lequel ben oui c'est ça on peut venir peut-être au livre que moi personnellement je n'ai pas lu mais c'est l'apparemment qui a produit le film et même si bon il mise évidemment sur l'aspect inspiré d'une histoire pour attirer les foules ben apparemment le film s'éloigne beaucoup des descriptions que Walton a fait dans son livre une fois à bord du vaisseau Alien comme je dis je ne l'ai pas lu mais peut-être que toi Christian tu pourrais nous dire un peu les différences qu'il y a eu entre ce qu'en Asie du film et la réalité du moins ce que Walton a raconté dans son livre oui en fait le livre en question de Walton Experience a été réédité après le film sous le titre Fire in the Sky donc en reprenant le titre anglais du film la scène à l'intérieur de l'ovni telle que racontée par Travis Walton elle est très éloignée de ce que l'on voit dans le film en fait elle est tellement ridicule que les scénaristes ont dit si on monte ça à l'écran on va faire rire de nous Walton raconte qu'après avoir été zappé par le fameux rayon bleu il s'est retrouvé dans le vaisseau spatial et là bon je passe rapidement il se retrouve dans une pièce il y a des espèces de créatures un peu à l'image de ce qu'on se fait de manière popular des extraterrestres des créatures avec des grosses têtes des yeux un peu bridés sont vêtus comme des espèces d'uniformes orangés et là ces créatures là s'approchent de Walton il n'est pas nu comme on le voit dans le film mais tout habillé et sur un mur il y a des espèces de tubes qui ressemblent un peu à des néons Walton Walton en saisit le balai devant lui les créatures sont un peu effrayées et elles reculent on parle de 5 ou 6 créatures elles reculent et disparaissent dans une espèce de corridor qui fait un peu la forme du vaisseau qui est en rond donc Walton attend quelques instants il sort dans le corridor ne voit pas les créatures il s'avance et tombe dans une autre pièce et là dans cette pièce il dit il y a seulement un fauteuil au milieu de la pièce il s'approche écoute ce fauteuil on le dirait tout droit sorti de la série Patrouille du cosmos Star Trek c'est un fauteuil avec des boutons sur les bras du fauteuil en question qui rappelle le siège du capitaine Kirk il dit j'appuie sur des boutons parce que je vois à travers le plafond des espèces d'étoiles donc il suppose qu'il est dans un vaisseau spatial qui voyage dans l'espace ou bien encore c'est une projection il n'en est pas certain il appuie sur les boutons il y a une perspective qui semble le changer et alors là il sent une présence derrière lui il se retourne il voit une créature qui est un homme plutôt beau de très qui ressemble tout à fait à un humain qui a des cheveux longs qui ressemble en fait à un Suédois il est vêtu d'une combinaison bleue très 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 moulante presque un costume on n'a qu'à imaginer par exemple les cyclistes qui ont des costumes très 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 moulants quasiment un costume de plongée sous-marine cet individu là possède porte un vêtement comme ça bleu et il a la tête qui disparaît sous un casque qui est une espèce de globe de verre ce personnage s'approche de Walton ne lui parle pas il lui met la main sur l'épaule il l'entraîne dans une autre pièce qui semble pour Walton être une espèce de sas comme une zone de décompression il y a quelques secondes qui s'écoule et à l'autre bout de ce passage de ce sas il y a une autre porte et là Walton débouche dans une plus grande pièce qui ressemble à un garage en fait une pièce gigantesque où il y a posé sur le sol des engins qui lui font penser à l'engin qu'il a observé dans le bois donc comme s'il était dans un garage à soucoupe volante on l'amène dans une autre pièce et là il voit un autre homme avec une combinaison bleue et une femme également en combinaison bleue très moulante il l'a décrit d'ailleurs presque de manière érotique elle a des cheveux blonds elle aussi en fait il a l'impression que ses créatures ses personnages doivent être parents tellement elles sont semblables elles ont tous des traits à peu près identiques la femme l'invite à s'étendre sur une table elle lui place sur le visage une espèce de masque qui ressemble à un masque un masque à gaz comme on l'utilise par exemple pour l'anesthésie un truc comme ça elle lui place ça sur le nez Walton perd conscience et il se réveille il est sur le bas côté de la route en fait cette expérience lorsque Walton la raconte si on la met bout à bout on a l'impression que ça dure à peu près 10 minutes et ça semble un peu loufoque ces créatures en costume en combinaison bleue moulante avec des casques qui ressemblent à des bols quasiment à des aquariums renversés c'est tellement ridicule qu'on comprendra que ça ne correspondait pas à l'imagerie populaire qu'on se faisait des extraterrestres tant et si bien que lorsqu'on a fait le film Fire in the Sky on a décidé de entièrement remodeler l'incident qui se passe à l'intérieur de l'OVNI parce que la description qu'Owlton a fait en 1975 de cet événement était un petit peu loufoque oui donc au grand écran ça aurait probablement plus fait rire que faire peur voilà comme c'est dans le cas dans le film et aussi c'est peut-être aussi qu'on loue certains croyants extraterrestres de les décrire de manière aussi méchante ça aurait une personne qui préfère les croire gentils donc ça a peut-être froissé certaines sensibilités disons il y a une autre différence aussi importante avec le film c'est que dans le film lorsqu'il fuit les lieux à un moment donné ils s'arrêtent avec leur camionnette puis il y a seulement son meilleur ami Mike Rogers qui est justement joué par Patrick Robert Patrick qui retourne avec la camionnette sur ses pas sur le lieu de l'enlèvement pour voir si si l'Owlton est toujours là il est toujours là parce qu'eux ils l'ont juste vu tomber au sol quand ils se sont sauvés quand apparemment dans les faits tout le monde serait retourné sur les lieux lors de l'incident sinon il y a un autre élément bon dans le film on le voit puis d'ailleurs c'est même utilisé dans la bande-annonce bon dans le film ils sont cinq ils ont tous passé le polygraphe il y a seulement l'un d'eux Ellen Davis qui a eu un test non-concluant alors ça ne veut pas dire qu'il a raté son polygraphe mais il y a eu un test non-concluant parce qu'il y avait un passif criminel et évidemment il devait être plus stressé que les autres mais les quatre autres ont vraiment réussi leur polygraphe et bon il semble que ça soit vraiment le cas aussi dans les faits qui se sont déroulés en 1975 par contre il semble que Travis Walton aurait quelques années plus tard lui-même passé un test de polygraphe mais que ses résultats auraient été volontairement cachés à la presse parce que lui il l'aurait raté je ne sais pas si là-dessus il y avait des détails aussi oui effectivement après son retour en fait ce n'est pas quelques années après son fameux retour Walton il a quitté Snowflake rapidement il s'est rendu à Phoenix avec son frère et là ils ont été pris en charge par une organisation locale en fait une organisation de l'Arizona qui s'intéressait aux OVNI qui s'appelait LAPRO à l'époque et là il y a eu une entente assez rapidement qui était passée avec National Enquirer qui était un journal très populaire à l'époque et qui faisait un peu dans cette nouvelle fantastique et eux ont demandé est-ce qu'ils ont dit bon ben on va évidemment il y a eu une entente financière ils voulaient avoir l'exclusivité sur l'histoire de Walton à condition bien sûr que Walton passe un test de polygraphe et qu'il le réussisse or quand il a passé ce test du polygraphe il a échoué lamentablement et comme il l'a échoué lamentablement on a voulu un peu tirer un trait là-dessus là il y a James Harder qui était un hypnologue qui travaillait avec la peau est intervenu en disant ben peut-être qu'on l'a interrogé trop rapidement il faut lui laisser décanter l'expérience qui datait seulement de quelques jours à ce moment-là donc Walton a passé quelques mois avant de a laissé passer quelques mois avant de se resoumettre à nouveau au test du polygraphe et là il l'a réussi mais le premier test c'est lui qu'il a échoué qui a été fait pourtant dans les règles de l'art par un spécialiste du polygraphe évidemment comme ce polygraphe ce test-là avait été négatif et pour l'expert il était clair que Walton essayait de tromper les gens on a préféré garder cette histoire-là un peu sous le tapis pour ne pas mettre en doute la parole de Travis Walton parce que c'était quand même une bonne histoire et on comprend que certains individus voulaient capitaliser sur l'histoire et l'affaire le test du polygraphe échoué n'aurait pas été une bonne publicité pour Walton alors c'est sûr que ça met un doute sur l'histoire mais ce qui est quand même surprenant par contre c'est que les autres à l'exception évidemment de celui qui avait un passé c'est ça que tous les autres eux l'ont réussi il semble que personne n'est revenu sur son histoire à travers les années voilà donc il faut se rappeler que le test du polygraphe ce qu'il raconte ils n'ont pas vu Walton se faire enlever ils n'ont pas vu ce qui s'est passé dans l'ovni ils ont tous dit ils ont vu une lumière mystérieuse dans le boisé donc c'est sur la foi de ça qu'ils ont passé le test du polygraphe maintenant ce qui s'est passé à l'intérieur de l'ovni si ovni il y a eu il n'y a que la parole de Travis Walton non effectivement mais il s'est passé quelque chose d'étrange du moins puis ce que je veux dire au-delà de ça c'est qu'au-delà de qu'est-ce qui s'est passé en réalité il reste qu'il s'est passé quelque chose et qu'il semble que personne ne soit contredit à travers le temps à travers le temps voilà c'est une histoire très intéressante sur les sept personnes même si un d'entre eux n'a pas voulu être associé au film sur les sept personnes incluant Walton aucun d'entre eux n'est revenu sur son histoire et quand même il faut se rappeler et ça c'est très important de le souligner ces gens-là ne sont pas des amis ces gens-là travaillent dans un chantier même deux d'entre eux Alan Davis d'ailleurs et Travis Walton se détestaient viscéralement il fallait les isoler sinon ils se sautaient à la gorge mutuellement ces gens-là et deux d'entre eux étaient des nouveaux des nouveaux arrivants qui étaient à l'emploi c'était Mike Rogers qui dirigeait le chantier deux d'entre eux étaient de nouveaux arrivants ils étaient ils avaient été engagés quelques jours plus tôt ces gens-là ne sont pas des bodés-bodés genre croix de bois croix de fer si je mange je vais en enfer c'est pas ça ce sont des gens qui se connaissent un peu ou à la rigueur qui ne se connaissent pas du tout ce sont des collègues de travail et pourtant malgré les années coulées et on raconte que l'un d'entre eux s'est même vu offrir 10 000 dollars pour revenir sur sa parole aucun d'entre eux malgré les années coulées n'a changé d'un iota sa version de l'histoire ils ont tous maintenu qu'ils avaient vu cette lumière dans le boisé que Walton s'était éloigné avait disparu c'est une histoire intéressante donc un film à voir Fire in the Sky un film de 1993 puis juste la scène où il est dans le vaisseau avec les extraterrestres qu'il taponne dessus puis l'aiguille qui se rapproche de son oeil ça vaut la peine d'être vu absolument puis un petit élément en terminant si vous me permettez c'est que qu'est-ce qui est intéressant c'est que Mike Rogers puis Walton ils se sont chicanés ils ne se voient pas pendant quelques années puis ils retournent sur le lieu m'en parler toujours oui oui absolument oui excusez-moi ils retournent sur le lieu et là à un moment donné Rogers il dit ah j'aimerais ça qu'on parle d'ici j'ai peur qu'ils reviennent ça puis là Walton il dit ils ne reviendront pas ils ne m'ont pas trouvé sympathique ouais c'est assez rigolo comme final quand même ouais absolument Jason Paré un gros merci on invite les gens sur ton site internet www.horreur.quebec merci merci à vous au revoir bye-bye Christian au début de l'émission on a commencé à parler de Jack l'éventreur on a dit qu'il reviendrait c'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes mais pour l'instant on a la chance d'avoir l'auteur Nadia Fedzani qui est avec nous au bout du fil Madame Fedzani bonsoir bonsoir la première fois où j'ai lu votre livre en fait dans les premières pages je me suis dit quelle femme courageuse qui a décidé un jour d'aller rencontrer une multitude de tueurs en série beaucoup de respect pour vous beaucoup de respect effectivement ça n'a pas été facile et c'est un livre à lire on parle du livre Mes tueurs en série qui est sorti en 2011 Christian oui c'est amusant parce que d'ailleurs je lisais Madame Fedzani disait qu'au départ elle avait essayé de rencontrer des tueurs canadiens et elle s'était heurtée à un système qui est plutôt difficile et c'est amusant parce que ça ça me fait penser que quand j'ai fait les séries Les enfants tueurs que les gens connaissent peut-être à Canal D donc je suis l'artisan de la série Les enfants tueurs et j'ai fait aussi Crimes occultes et dans certains cas on avait des tueurs notamment dans la série Les enfants tueurs certains d'entre eux étaient des tueurs canadiens et on s'est également heurté à cette même difficulté le système carcéral au Canada et c'est encore plus vrai si on parle d'enfants mais le système carcéral rend beaucoup plus difficile l'accès aux prisonniers que c'est le cas par exemple aux Etats-Unis Cela étant dit avant de passer à Mme Fedzani on va un peu conclure sur ce Jack Léventreur parce qu'on veut on veut avoir un peu son expertise sur les tueurs en Syrie alors il faut savoir que comme je l'ai mentionné après ce meurtre cet assassinat du 9 novembre 1888 Jack Léventreur disparaît et là rapidement des têtes vont tomber le chef de la police va démissionner et c'est un incident en 1894 donc là on est 6 ans après les crimes de Léventreur il y a un individu qui est arrêté dans les rues de Londres dans les quartiers défavorisés de Londres un certain Thomas Cottbush il utilise un couteau et il aborde des femmes sur la rue et lacère leur robe avec son couteau il est arrêté et là bien sûr un homme un couteau les quartiers désœuvrés de Whitechapel est-ce que cet homme pourrait être Jack Léventreur et c'est là que le chef le nouveau chef du département des enquêtes criminelles le certain Melville McNaughton va fermer en fait le dossier de Léventreur et il va écrire une note et cette note continue aujourd'hui de faire fantasmer McNaughton écrit cette histoire à propos de Thomas Cottbush elle est absolument ridicule cet homme n'a rien à voir avec les crimes de Léventreur et là il dit les crimes de Léventreur il dit malgré toutes les victimes qui ont été rapportées par la presse Jack Léventreur n'a fait que 5 victimes et il les nomme Nichols, Chapman, Eddowes, Strade et Mary Jane Kelly il dit ça c'est les 5 victimes disons canoniques de Jack Léventreur il dit après il est disparu et là il évoque il dit durant ses enquêtes de police 3 suspects sont venus aux oreilles de la police il les nomme il dit un certain Montaigu John Druitt un médecin de 41 ans alors que dans les faits ce Montaigu John Druitt était un avocat de 31 ans ce qui montre que la police n'avait pas grand chose sur lui ensuite il mentionne un dénommé Kosminski qui aurait été arrêté envoyé dans un asile mort peu de temps après alors qu'en effet il y a eu un Kosminski qui était arrêté mais longtemps après les crimes de l'éventreur et au moment où McNaughton écrit sa note le dit Kosminski est encore institutionnalisé donc on voit encore une fois que Scotland Yard n'avait pas grand chose sur ce bonhomme et un dernier dit le docteur Michael Lestrog dont les allées sont inconnues à l'époque des crimes de l'éventreur ces trois suspects-là évoqués par le chef de police McNaughton sont tellement imparfaites tellement remplies d'erreurs qu'il est clair que la police n'avait à peu près rien sur ces suspects et des enquêtes menées ultérieurement auprès de ces trois individus-là montrent très clairement que ni l'un ni l'autre ne pouvaient être Jack l'éventreur aujourd'hui 130 ans après les crimes de l'éventreur il y a eu plus de 300 suspects qui ont été proposés et là les suspects on va de ceux évoqués par McNaughton en passant par Lewis Carroll le type qui écrit Alice au Pays des Merveilles en passant par le médecin privé de la reine Victoria donc tu vois les suspects sont très nombreux et rien ne permet de justifier leur association avec l'éventreur Patricia Cornwell la célèbre écrivaine de romans policiers a dit avoir dépensé il y a quelques années quelque chose comme 6 millions de ses propres deniers pour enquêter sur l'éventreur et elle arrive à la conclusion que c'était un peintre victorien du nom de Walter Sickett qui aurait commis ces crimes et elle dit avoir une preuve ADN le problème c'est que ce n'est pas vraiment une preuve ADN c'est une preuve de MTDNA l'ADN mitochondrional et elle a utilisé pour ça la fameuse enveloppe qui contenait la lettre écrite à l'encre rouge et qui a été signée Jack Léventreur alors que l'on sait que cette lettre a visiblement été écrite par un journaliste qui s'appelait T.G. Bulling donc on est complètement au côté de la plaque James Maybrick un marchand de coton a été suspecté d'être Jack Léventreur après la publication de ce qu'on disait être le journal de Léventreur donc un document écrit par un apparemment l'assassin une espèce de confession mais ultérieurement on a découvert que ce document était une fraude donc aujourd'hui au moment où on se parle 130 ans plus tard on a plus de 300 suspects qui ont été proposés au sujet de Léventreur et malheureusement aucun d'entre eux ne semble coller à la réalité des tueurs en Syrie parce que dans le cas des tueurs en Syrie si Jack Léventreur était le premier tueur en Syrie disons de l'ère moderne comme je l'expliquais au début aujourd'hui les tueurs en Syrie nous sont beaucoup plus connus qu'ils ne l'étaient à l'époque et ce grâce aux travaux menés par le FBI depuis la fin des années 60 début des années 70 ils ont mis en place ce fameux bureau d'études des comportements et ils ont fait en 1988 pour le centième anniversaire de Jack Léventreur certains d'entre eux se sont penchés sur les crimes de Léventreur on est quand même 100 ans plus tard ils vont regarder l'ensemble des crimes et ils vont élaborer une série de points ils disent on ne sait pas qui était Jack Léventreur on ne connait pas son nom mais on peut dire que Léventreur et là j'aimerais entendre Mme Fedzani pour son commentaire là-dessus ils disent Léventreur devait être un homme blanc âgé de 28 à 36 ans parce que visiblement les tueurs restent dans le même groupe ethnique généralement dans lequel ils commettent leurs crimes donc entre 28 et 36 ans probablement d'un milieu défavorisé une mère alcoolique et de mœurs légères un père absent il était lui Jack Léventreur quelle que soit son identité asociale dans son enfance il aurait torturé des animaux il travaillait seul et dans son travail il pouvait vivre ses fantasmes peut-être était-il bouché employé de morgue ou travaillait-il dans un hôpital il souffrait peut-être d'une légère déformité peut-être peut-être aussi était-il de taille moyenne ou en dessous de la moyenne il avait peut-être des problèmes d'élocution il ne devait pas être marié ou s'il était marié il devait être divorcé hétérosexuel favorisait des relations avec des prostituées plutôt discrets et surtout il habitait Whitechapel donc imaginez que c'est un médecin venu du ouest de London qui vient assassiner des prostituées dans le East London pour le FBI le bureau des enquêtes comportementales cette histoire-là ne tient pas la route et à la toute fin ils disent Jack Léventreur ne s'est pas suicidé si Jack Léventreur a cessé de commettre des crimes s'il est disparu soudainement c'est ou bien parce qu'il est mort ou bien il a été arrêté incarcéré pour d'autres crimes et il a emporté avec lui le secret de son identité ou encore a-t-il changé d'endroit pour commettre ses crimes et là j'en reviens à Mme Fedzani mes tueurs en Syrie vous avez rencontré plusieurs tueurs dont notamment parmi les plus célèbres Arthur Shawcross et Richard Cottenham curieusement ces deux tueurs ont été aussi des tueurs de prostituées Jack Léventreur était-il comparable à ces tueurs ? C'est difficile pour moi de répondre à cette question parce qu'évidemment je n'ai pas eu la chance d'interviewer Jack Léventreur donc je ne peux pas vraiment savoir d'où il vient par contre c'est sûr que les deux que j'ai interviewés ils démemderaient leurs victimes ou au moins certaines victimes mais encore là ils ont des profils différents Ok quand on parle de profils différents quels sont les distinctions principales des profils et quels sont les éléments qui les font être semblables ? Les événements semblables étaient que les deux tuaient des prostituées par contre Richard Cottenham était un père de famille il était marié il avait des enfants il avait une carrière très stable Joel Rifkin par contre lui était célibataire il avait beaucoup de problèmes de comportement il était adopté son père l'a rejeté pendant toute sa vie donc ce sont deux profils vraiment différents Mais est-ce qu'on retrouve par exemple on entend souvent l'expression dire bon tous les psychopathes ne sont pas des tueurs en série mais tous les tueurs en série sont des psychopathes est-ce que ça c'est une vérité ? je dirais que oui mais il y a aussi les sociopathes donc il y a les psychopathes la majorité des psychopathes ne sont pas des tueurs en série effectivement donc les tueurs en série sont des gens qui ont passé à travers une vie difficile du moins la majorité mais encore là de dire que c'est une vie difficile dépend des profils donc ce que je veux dire par là c'est que par exemple Keith Jesperson était un Canadien qui a déménagé aux États-Unis alors qu'il était encore jeune lui son problème c'était que son père le traitait différemment de ses soeurs et ses frères donc il a grandi en se sentant toujours rejeté mais ça a développé quand même une grande haine en dedans de lui tandis qu'il y en a d'autres qui ont été abusés sexuellement battus toute leur vie donc plusieurs personnes ont des profils différents mais on voit que ça en vient au même résultat quand on regarde des gens comme Cottingham ou Shawcross est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là parce que ce sont deux tueurs qui s'en sont principalement pris à des prostituées je rappelle que Shawcross d'ailleurs a un passé particulier parce qu'il a d'abord été arrêté pour avoir assassiné deux enfants un garçon et une fillette il a agressé sexuellement la fillette avant de la tuer il a été incarcéré pendant quelques années a bénéficié d'une libération conditionnelle et ensuite il s'en est pris aux prostituées c'est bon c'est un parcours particulier dans le cas de Cottingham qui était baptisé par exemple le torso killer il a été reconnu de cinq assassinats de prostituées mais il a déclaré derrière les barreaux qu'il en avait peut-être tué jusqu'à 100 prostituées donc c'est ce qui ferait de lui l'un des tueurs en Syrie les plus prolifiques de l'histoire du 20ème siècle est-ce que ces gens-là avaient connu une enfance bien sûr il y a des différences mais est-ce que ces gens-là venaient de milieux défavorisés par exemple et est-ce que ces gens-là avaient dans leur enfance comme le soutien le profil du FBI fait preuve de violence envers des animaux ou encore envers des collègues de classe ou des enfants du quartier donc Cottingham ne s'est pas ouvert sur son enfance donc je sais qu'il vivait avec sa mère ses soeurs mais il n'a pas beaucoup parlé de son père mais financièrement de ce qu'il m'a dit ils avaient l'air d'une famille très normale et Rifkin c'est la même chose ils avaient l'air financièrement d'une famille normale il vivait dans une maison la différence c'est que vraiment il était adopté et tout ça je l'ai dit parce que ça fait quand même une différence Rifkin pardon était adopté et puis il avait de la difficulté à se faire accepter à l'école ah oui une chose aussi est que la famille de Rifkin avait peut-être un budget normal mais il manquait peut-être un peu d'argent pour lui acheter du linge qui paraissait bien donc il avait des pantalons trop courts il est quand même très grand pantalons trop courts du linge pas à la mode et donc il se faisait beaucoup harceler à l'école et puis sa haine est partie de là ok et dans le cas de Shawcross par exemple est-ce qu'on peut dire qu'il a connu une enfance chaotique de quel milieu vient-il ? si on croit ce qu'il dit évidemment effectivement il a passé par des abus sexuels viol sa mère le maltraitait l'abusa sexuellement donc oui effectivement il a passé par une enfance très très difficile je sais que vous avez rencontré face à face Cottenham entre autres est-ce qu'il vous a expliqué quelle était un peu sa motivation on peut toujours imaginer qu'on va démembrer un corps dans le but éventuellement de s'en débarrasser plus aisément mais dans le cas de Cottenham est-ce qu'il tirait un plaisir dans le démembrement de ses victimes ? définitivement Lui il le faisait pour la sensation de power de contrôle mais aussi pour le plaisir et puis il le dit ouvertement donc lui ce qu'il aimait c'était de voir jusqu'à quel point il pouvait pousser ses victimes à faire ce qu'il voulait et puis bon quand il en arrivait à la fin de la soirée par exemple il ne voulait jamais les laisser partir parce que bon c'était trop risqué pour lui alors il les tuait mais son plaisir c'était vraiment de contrôler ses victimes dans le cas de quand on regarde dans le cas de l'éventreur les policiers avaient ça n'a pas bien fonctionné les policiers avaient fait circuler par exemple dans les rues de Whitechapel des espèces de bissives en disant aux femmes ne vous isolez pas n'allez pas dans des endroits mal éclairés parce que vous risquez de tomber sous la main de Jacques l'éventreur on comprend que c'est un peu ambigu comme si on s'adonne à la prostitution ce sont là des règles qui sont un petit peu difficiles à respecter est-ce que dans le cas par exemple de Shawcross ou dans le cas de Cottingham est-ce qu'on peut dire que comme leurs victimes étaient des prostituées est-ce que c'était des victimes qui comment je pourrais dire est-ce qu'ils ont choisi ces victimes-là parce que c'était des prostituées ou est-ce qu'ils ont choisi ces victimes parce qu'elles étaient facilement accessibles les deux parce qu'elles étaient facilement accessibles et évidemment parce que c'était des prostituées mais dans le cas de Cottingham il a aussi choisi des personnes qui n'étaient pas nécessairement des prostituées mais oui la majorité de ces victimes étaient effectivement des prostituées donc elles sont faciles d'approche évidemment les personnes sont habituées de savoir que la prostituée n'est pas nécessairement où elle devrait être elle est probablement occupée ils sont habitués de ne pas nécessairement avoir de nouvelles d'elles et aussi plusieurs d'entre elles n'ont pas de contact avec leur famille donc ça en fait des victimes très faciles dans le cas des tueurs en Syrie que vous avez rencontré est-ce que vous avez pu comme cataloguer ou de placer disons de faire des catégories sur les tueurs et de dire voici on a un dénominateur commun pour tel type de crime ou tel autre type de crime oui donc la majorité de mon opinion au moins de ceux que j'ai interviewés le faisaient vraiment pour une prise de contrôle donc ce sont des personnes qui ont eu encore une fois comme je le disais des enfants c'est très difficile et ils se sentent très faibles comme on dit des moins que rien donc ils n'ont rien dans la vie pas nécessairement beaucoup de monde qui les aime pas d'amis alors quand ils tiennent la vie d'une personne dans leurs mains ils se sentent plus fort que Dieu puis je m'en souviens Dieu parce que plusieurs ont nommé Dieu alors ils le font vraiment pour la prise de contrôle et le pouvoir ensuite il y en a beaucoup qui le font pour l'agression sexuelle mais c'est là que ça s'entremêle l'agression sexuelle est aussi pour une prise de pouvoir mais c'est l'agression qui va le plus heurter la personne donc c'est pour ça qu'ils le font le cannibalisme aussi c'est pour une prise de pouvoir parce qu'ils sentent que s'ils mangent une partie de la victime la victime est dans leur corps donc ils se sentent très très fort ayant contrôle de ça bon il y a aussi ceux qui sont des psychotiques et qui entendent des messages alors eux quand même représentent seulement 2% des tueurs en série donc c'est pas très commun il y a aussi ceux qui sont comme par exemple des docteurs et qui sentent une mission de par exemple tuer des victimes qui souffrent beaucoup ça n'empêche pas que c'est des tueurs en série on connait des cas on appelait ça un peu les anges de la mort ou des aides des infirmières ou des infirmiers ont été reconnus coupables d'avoir assassiné plusieurs patients dans des hôpitaux et pour eux ils avaient une espèce d'impression où ils délivraient ces victimes du mal qui les accablait exactement pour que ces gens-là vous fassent confiance pour qu'ils s'ouvrent à vous de cette façon-là comment on les approche et est-ce qu'ils expriment une certaine fierté des actes qu'ils ont fait des actes absolument abominables est-ce qu'ils ont du remords ça dépend donc moi j'en ai interviewé 19 de ces 19-là il n'y en a pas beaucoup qui ont exprimé du remords mais ils ont vraiment tous des profils différents il y en a qui étaient fiers puis qui disaient jamais je changerais si un jour il me laisse sortir de prison je vais continuer d'autres qui disaient je veux jamais qu'il me laisse sortir de prison parce que je veux pas recommencer d'autres qui disaient qu'il comprenait maintenant ce qu'il avait fait et qu'il regrettait mais encore là est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux on le sait pas est-ce qu'il regrette le crime qu'il a commis ou est-ce qu'il regrette de s'être fait attraper exactement quand on parle évidemment quand on parle des tueurs en série plusieurs noms nous viennent à l'esprit bon probablement le tueur le plus célèbre du 20e siècle c'est Charles Manson mais on pense à d'autres qu'on pense à Ted Bundy qu'on pense à Richard Ramirez qui était le Night Stalker on avait l'impression les quelques entrevues qu'on a vu de ces gens-là il y avait une espèce de fierté de l'intérêt médiatique qu'ils avaient suscité est-ce que dans le cas des tueurs en série que vous avez rencontré est-ce qu'il y avait également je pense notamment à Shawcross qu'on a vu dans plusieurs reportages est-ce qu'il tira une espèce de bénéfice de cette célébrité qu'il avait acquis comme tueur en série ? Quelques-uns mais pas la majorité donc avant d'avoir ces 19 entrevues-là j'avais approché 74 d'entre eux plus 6 par après donc au total j'en ai approché 80 et seulement 19 m'ont accordé une entrevue certains oui c'était clair qu'ils voulaient l'attention mais d'autres n'avaient jamais accordé d'entrevue comme par exemple Richard Cotignan ça faisait 30 ans qu'il était en prison puis il n'avait jamais accordé une entrevue il n'avait jamais avoué être meurtrier et Gary Grant aussi c'est un autre qui est dans l'état de Washington qui n'avait jamais parlé aux médias qui s'était fait approcher qui avait toujours refusé donc moi je me suis pris j'ai pris mon temps j'ai écrit des lettres j'ai pas trop poussé donc là j'ai vu la personnalité de chacun d'entre eux ceux qui étaient trop qui essayaient trop d'impressionner ou qui étaient manipulateurs j'ai juste refusé de les interviewer puis les autres qui étaient plus collaborateurs bien évidemment j'ai passé à l'entrevue quand vous vous êtes retrouvée devant ces tueurs en série est-ce que vous personnellement comment on aborde le tueur en série vous arrivez bon raconte moi tes crimes j'imagine que ça se fait progressivement on n'arrive pas avec nos gros sabots et entreprendre immédiatement la conversation pour évoquer les crimes effectivement donc ça se faisait premièrement par lettres comme je le disais le temps de se faire connaître d'être confortable dans la communication et puis ensuite une fois face à face et bien non c'est ça c'est comment ça va quoi de neuf des trucs plus délicats avant de passer au sujet plus sérieux avez-vous eu l'impression durant ces entrevues que les tueurs étaient réservés réservés à parler de leurs crimes ou est-ce que c'était quelque chose qu'ils faisaient à partir du moment où la confiance est établie est-ce que c'est quelque chose qu'ils parlaient ouvertement ou vous sentiez qu'il y avait une espèce de réserve à évoquer les crimes je dirais qu'ils étaient vraiment préparés donc j'ai eu aucun problème leur faire parler de leur crime par contre dans le cas de Cottingham non pardon dans le cas de Shawcross comme vous avez dit plus tôt il était d'abord il avait été arrêté pour le crime de deux le meurtre de deux jeunes deux enfants et donc il m'avait précisé dans ses lettres que si on n'était pas ensemble seul dans une pièce sans menottes qu'il ne parlerait pas des crimes contre les enfants ok c'était sa condition alors ça a été difficile mais j'ai réussi à convaincre le staff de la prison de me laisser seul avec lui dans une pièce évidemment ils étaient tous de l'autre côté de la fenêtre à nous surveiller oui quand vous avez rencontré ces tueurs en série là est-ce que après la rencontre est-ce que vous avez eu par exemple est-ce que ces gens-là ont essayé de maintenir un contact d'établir une relation plus intimiste avec vous que le passage de la journaliste de l'entrevue et l'écriture du livre qui devait suivre je dirais que la majorité oui dans le cas de Rifkin non est-ce que lui non c'est ça dans le cas de Rifkin lui a arrêté soudainement d'écrire je lui avais même écrit quelques lettres pour savoir comment ça allait s'il y avait d'autres réponses pour moi des trucs comme ça puis il n'a jamais répondu la majorité du temps oui ils ont continué d'écrire c'était comme devenu une routine parce que ça faisait quand même longtemps que je leur écrivais pour les convaincre de m'accorder une entrevue ok et aujourd'hui après avoir cet ouvrage-là publié en 2011 il y a une version anglaise qui a été faite Through the Eyes of Serial Killers qui a été publiée en 2015 est-ce que Les Tueurs en Syrie c'est quelque chose de passé ou est-ce que vous avez l'intention de récidiver avec soit une autre approche ou avec d'autres individus définitivement pas assez j'ai eu des offres pour faire des documentaires des films des trucs comme ça mais le temps que j'ai passé à faire ça à temps plein et même plus qu'à temps plein des journées de 14-16 heures par jour à lire là-dessus étudier le sujet interviewer des gens tout ça des spécialistes après 4 ans j'en ai eu assez Nadia Fezzani merci beaucoup d'être intervenue dans cette émission de nous avoir livré vos expériences personnelles ça nous replace un peu c'est vrai que c'est une réalité qui nous semble un peu éloignée parce qu'on la voit généralement à la télé ou on la voit dans les journaux mais on oublie que pour qu'on ait l'entrevue avec le tueur en question il a bien fallu qu'un journaliste fasse le travail de se rendre sur place et d'interroger ses gens et d'être soumis un peu dans certains cas des abominations merci beaucoup de votre participation c'est moi qui vous remercie bonne soirée Mme Fezzani juste avant de quitter est-ce que votre livre est sorti parce que la dernière fois qu'on s'était parlé sur les zones de Radio-Ex vous m'aviez dit que vous faisiez un livre sur les super-héros je vois que la version anglaise est sortie la version française est-ce qu'elle est sortie aussi oui la version française est sortie donc c'est ça ça a été un livre traduit en anglais comme vous l'avez dit ça fait quand même quelques années oui donc j'étais aux Etats-Unis j'ai dû aller à Montréal pour faire quelques entrevues mais je n'avais pas eu autant de temps que pour le livre des tueurs en série donc ça a été moins médiatisé donc c'est possible de l'acheter sur votre site nadiafaitzani.com je mets le lien sur Amazon parfait mais oui sûrement sur internet vous pouvez le trouver merci beaucoup merci à vous merci Nadia Faitzani wow quelle auteur oui est-ce que tu aurais eu ce courage-là d'aller interviewer des tueurs en série seul à seul dans une pièce sombre d'un pénitencier quelconque aux Etats-Unis c'est sûr que dans le cas des tueurs en série lorsqu'on a fait le truc sur les enfants assassins j'ai eu la chance j'ai eu la chance entre guillemets on met ça entre guillemets bien sûr mais j'ai rencontré quelques-uns de ces tueurs-là évidemment on parle ici d'adolescents et on est loin du tueur en série mais c'est sûr que se retrouver dans une pièce avec je ne sais pas Charles Manson ou Richard Amérez le Night Stalker c'est sûr que ça doit être quelque chose de particulièrement troublant quand on connait les crimes que ces gens-là ont commis puis tu sais comme on mentionnait certains de ces tueurs-là ont acquis une notoriété je pense notamment à Charles Manson Manson tu sais qu'il évitait d'écrire ou de signer des autographes parce qu'il connaissait sa valeur marchande il savait que s'il signait une lettre s'il signait une photographie parce qu'il y a toute une sorte de une adulation macabre disons ça comme ça donc il y a des gens qui sont à ce point fascinés parce que c'est vrai qu'on est fascinés par les tueurs en Syrie et l'une des raisons pour lesquelles on est fascinés pour les tueurs dans le cas de Jack Léventreur bien sûr on ne connaît pas l'identité de l'assassin donc c'est sûr que ça vient ajouter c'est un élément supplémentaire mais on est fascinés par les tueurs en Syrie pour la raison je me rappelle j'avais eu cette conversation je m'étais rendu au FBI l'un des spécialistes du FBI qui avait enquêté sur les crimes occultes avait accepté de me recevoir donc un type qui s'appelle Kenneth Lanning je me retrouve avec lui je lui pose la question pourquoi est-ce qu'on est si fascinés par les tueurs en Syrie mais je parle ici d'une fascination saine une curiosité il me dit parce que dans le cas des tueurs en Syrie si tu lis dans la presse par exemple que le voisin a assassiné sa femme parce qu'il l'avait surpris en pleine adultère sans dire que toi tu aurais commis le même geste tu es quand même capable de te placer dans cette situation c'est quelque chose d'éventuellement comprenable mais quand tu lis le récit d'un tueur en Syrie par exemple comme Richard Ramirez qui assassinait des gens ça donnait à la nécrophilie mutilait ses victimes là on est réellement dans un récit entre guillemets out of this world là tu as l'impression de lire quelque chose pour laquelle toi tu es incapable de te placer dans ce contexte là et c'est justement cette absence de relation que tu peux avoir heureusement pour la plupart d'entre nous avec des crimes aussi sordides qui les rend aussi intéressants entre guillemets aussi fascinants pour le public c'est vraiment quelque chose presque c'est un peu comme si on lisait un compte rendu qui nous vient qui a été écrit sur une autre planète avec des extraterrestres et c'est un peu ce qui suscite notre curiosité par rapport à ça mais bien sûr tu as à l'autre extrême des gens qui vont développer une adulation pour les tueurs et on le sait par exemple dans le cas de Richard Ramirez des jeunes femmes se présentaient aux pénitenciers elles espéraient rencontrer Richard Ramirez elles leur envoyaient leurs sous-vêtements étaient de véritables groupies ces tueurs pour eux pour elles plutôt ces tueurs en Syrie étaient devenus des espèces des espèces d'artistes comme des superstars et là il se développe une adulation autour de ces tueurs qui est un peu malsaine et certains évidemment vont jouer vont profiter de cette notoriété on pense par exemple justement j'ai évoqué à plusieurs reprises Richard Ramirez ou Charles Manson mais Théodore Bondi aussi était un peu de cet acabite il adorait la couverture que les médias leur donnaient et bien sûr pouvaient évaluer leurs valeurs marchandes si je puis dire dans le cas de l'éventreur là où ce tueur continue de fasciner d'une part il y a l'aspect un peu romantique que j'ai évoqué en début de présentation donc ce Londres avec le brouillard les chevaux qui marchent les voitures les carrioles qui roulent sur le macadam avec le bruit des sabots de chevaux ce Londres également dans la brume ce tueur que l'on ne voit jamais et qu'on a imaginé à travers la littérature la culture comme une espèce de médecin avec son manteau à houplande et son chapeau haut de fort et bien sûr le fait qu'on ait jamais attrapé Jack Léventreur personnellement je crois moi Yannick que Jack Léventreur n'a jamais eu droit à la presse ou aux médias je crois qu'on est passé aux côtés je suis le premier journaliste étranger à avoir eu un accès complet au dossier de Jack Léventreur on était en 1986 ou 87 à peu près et donc je me suis rendu à Scotland Yard les archives avaient depuis été transférées aux archives nationales n'étaient pas acceptibles à moins d'une autorisation spéciale j'ai eu cette autorisation j'ai chez moi dans mon musée l'intégral des dossiers de Scotland Yard sur Jack Léventreur et quand on passe au travers de ces documents il n'y a absolument rien là-dedans qui nous permet d'identifier un tueur plus qu'un autre il n'y a pas dans les archives de Scotland Yard le moindre indice qui permettrait de croire que les policiers ont à un moment donné ou à un autre eu dans leur collimateur un suspect disons potable pour être Jack Léventreur je pense que Jack Léventreur comme le décrit un peu le profil du FBI le réalisé en 1988 je pense que Jack Léventreur était un individu non pas un médecin venu des quartiers aisés du West End mais un homme qui habitait les quartiers désœuvrés du East London en fait il était dans la faune de ses victimes en fait il occupait le même territoire que ses victimes d'ailleurs lorsqu'il y a eu cette fameuse soirée du doublé qu'on a évoqué un peu plus tôt donc cette soirée du 30 septembre lorsque Demschut rentre dans cet arrière-cours dans ce passage où il trouve le corps d'Elisabeth Streit qui vient d'être égorgée mais elle n'a pas été mutilée il a visiblement interrompu l'assassin le seul moyen de sortir de cette impasse littéralement sans passer devant Demschut c'était de se rendre au fond de la cour il y avait une espèce de petite porte dérobée qui donnait sur les écuries voisines lesquelles à leur tour donnaient sur une rue plus importante qui était Commercial Street mais seul quelqu'un qui connaissait les lieux qui était un habitué de ce quartier du East London pouvait connaître ses détours ses passages secrets ses étroites ruelles qui pouvaient se véhiculer se déplacer dans ces lieux avec une grande connaissance et une grande habilité ça ne pouvait être qu'un individu habitant ces quartiers défavorisés du East London donc tout autre scénario impliquant le petit-fils de la reine Victoria son médecin privé les francs-maçons tout ça répond à un besoin pour nous de fantasmes mais ne correspond pas du tout à la réalité telle que nous l'a démontré au cours les études auprès des tueurs en série au cours des 20, 30 ou 40 dernières années menées par les bureaux du FBI ou d'autres agences à travers le monde comme on pense par exemple à la police de Londres la célèbre Scotland Yard donc je pense que on aime bien fantasmer autour de Jack Léventreur et tu sais je suis convaincu que si on prenait aujourd'hui Jack Léventreur ou si on arrivait aujourd'hui à l'identifier soit parce qu'on découvrira un élément qui est passé un peu sous le radar à l'époque je pense que les gens en découvrant l'identité de Léventreur les gens diraient c'est lui on s'attend à quelque chose on s'attend à ce que le tueur soit plus grand que nature et je me rappelle dans des enquêtes que j'ai menées notamment dans le cas des crimes occultes d'ailleurs je te l'annonce en primeur mon livre sur les crimes occultes sortira à l'automne 2019 donc j'ai eu une discussion cette semaine avec l'éditeur et lorsque j'ai fait mes enquêtes sur les tueurs en série qui avaient commis des crimes avec un objectif occulte je me rappelle quand je parlais aux procureurs ou aux avocats je le dis tout de suite je n'ai rencontré aucun de ces tueurs mais j'ai rencontré les avocats et les procureurs dans ces causes-là et il me disait qu'avant que les policiers mettent la main sur le tueur il y avait une espèce de surenchère de l'individu du coupable on s'imaginait qu'il devait être comme ceci ou comme cela et lorsque les policiers ont mis le grappin sur le tueur ils ont tous eu un peu la même réaction c'était lui finalement tu vois donc je pense que le fantasme vient avec le crime en fait c'est un billet de proportionnalité comme les crimes sont monstrueux on s'attend à ce que le tueur doit être lui aussi monstrueux qu'il ait des canines sorties de la gueule qu'il ait les yeux rouges et le sang à la commissure des lèvres et là quand on découvre que finalement c'est un père de famille un employé d'usine on est un peu surpris même à la rigueur on est même un peu déçus peut-être même un beau bonhomme comme Christian Page qui sait on fait une courte pause Christian on est déjà rendu au dernier segment peut-être prendre certaines questions des auditeurs oui première question je voulais simplement écoute il y a une petite chose que je voulais dire c'est amusant parce que quand on écoutait Mme Fazani qui parlait des tueurs en série elle a évoqué les tueurs cannibales oui elle dit c'est amusant ben c'est amusant on met toujours ça entre guillemets elle mentionne elle dit les tueurs cannibales mangent mangent leurs victimes parce qu'ils ont l'impression que leur victime est à l'intérieur d'eux et ça m'a fait penser tu te rappelles cette émission qu'on a fait il y a quelques semaines deux ou trois semaines où on parlait des vampires oui et je t'ai dit c'est amusant parce que dans la culture du vampire l'idée de consommer le sang de ces victimes c'est vieux comme le monde ça remonte à l'antiquité et avant l'avènement des sciences médicales les gens buvaient le sang de leurs victimes parce qu'ils avaient l'impression que le sang était porteur de vie porteur de force et de courage et lorsqu'ils consommaient le sang de leurs victimes ils avaient leurs victimes ou de leurs adversaires parce que c'était souvent dans des combats ils avaient l'impression qu'ils acquéraient soudainement ces pouvoirs qu'ils attribuaient à leurs adversaires donc c'est amusant parce qu'on voit dans l'idée du tueur en série cette notion du cannibalisme rejoint quelque part cette notion vieille comme le monde que dans l'autre dans la chair le sang de l'autre c'est un peu le siège de la force le siège de l'autre le siège de l'âme donc je vais avec les questions des auditeurs oui on y va en rafale portrait robot est-ce que parmi les archives que tu as pu consulter les archives policières est-ce que tu as déjà vu un portrait robot quelconque oui de Jack Léventreur en fait il n'y a pas un portrait un dessin qui a été fait il y en a un plus récemment qui a été fait dans les années 80 par exemple en utilisant les mêmes techniques policières qu'on fait les portraits robots des suspects dans des crimes aujourd'hui dans le cas de Léventreur ce que l'on sait de Jack Léventreur les descriptions des gens qui l'ont vu en fait c'est un homme qui mesurait à peu près 1 mètre 65 il faut savoir qu'à cette époque les gens étaient un peu plus petits qu'ils le sont aujourd'hui qu'on l'est aujourd'hui donc il mesurait 1 mètre 65 c'était de taille normale il portait un manteau tout à fait banal un manteau comme on en utilisait à l'époque ressemblant un peu à un imperméable il portait la moustache il avait c'était un homme blanc bref un homme blanc d'1 mètre 65 portant la moustache rien de très particulier en fait un homme ressemblant un peu à peu près à la mode de tous les hommes vivant cette époque-là donc aucun signe particulier qui aurait permis de le en fait de le distinguer parmi d'autres autre question est-ce que tu as un documentaire un peu plus pertinent sur Jack Léventreur et non des documentaires qui nous amènent toujours vers une piste qui est un peu farfelue malheureusement non comme ça si tu me poses cette question-là je pourrais regarder peut-être en mettant pas en mettant mais donner les références en ligne après mais c'est vrai que l'auditeur qui nous écrit en disant ça il a un peu raison c'est-à-dire qu'à toutes les fois où j'ai vu moi des documentaires sur Jack Léventreur généralement on essayait toujours de nous amener sur une piste particulière je me rappelle encore récemment avoir vu un documentaire où un auteur français disait que Jack Léventreur était probablement le chef de la police bon ok dans un autre cas je me rappelle il y a un auteur qui lui disait le premier homme qui a trouvé la première victime de Léventreur tu te rappelles je t'ai mentionné cette femme Paulie Nichols Mary Ann Nichols qui est retrouvée dans Box Row un homme s'approche d'elle il la voit étendue et pendant qu'il regarde le corps un autre homme s'approche alors un auteur je crois que c'est un Norvégien ou Suédois lui a associé ça il dit tiens c'est peut-être Jack Léventreur qui viennent de se faire prendre sur le coup et là évidemment il fait comme si rien n'était alors que l'autre s'approche non l'homme qui a découvert Paulie Nichols c'est un type qui s'appelle Charles Cross il est bien il est archivé il est allé déposer durant l'enquête préliminaire ce type là n'a rien à voir avec Jack Léventreur donc tous les documentaires sont généralement orientés vers une solution quelconque et moi je le maintiens je me suis intéressé longtemps à Jack Léventreur j'avais une véritable obsession pour Jack Léventreur et j'ai malheureusement un peu fermé les livres sur Jack Léventreur à partir du moment où je suis arrivé à la conclusion qu'il était passé sous le radar je crois et je maintiens qu'on ne sait pas qui était Jack Léventreur et à moins d'un document très particulier une confession qu'on découvrirait quelque part je pense qu'on ne connaîtra jamais l'identité de Jack Léventreur ce que je suis absolument certain c'est que de tous les suspects qu'on nous a proposés aujourd'hui du chef de la police à Lewis Carroll en passant par le petit-fils de la reine Victoria ou ce peintre qu'a évoqué Patricia Cornwell ce Walter Sickett je suis persuadé qu'aucun d'entre eux n'était Jack Léventreur qui a été un peu plus